Musique Bonjour à tous. Nous voilà déjà à la moitié de notre périple qui retrace les 70 années d'histoire de l'Europe. On vous a raconté comment et pourquoi l'Europe a vu le jour dans les années 50. L'idée après la guerre était de pacifier le continent et c'est aussi de construire un avenir ensemble. Les traités ont forgé la communauté dans laquelle nous vivons. De très nombreuses initiatives socio-économiques ont permis de réduire les inégalités entre les régions en Europe, des régions qui n'ont pas toutes le même potentiel de développement. Vous pourrez revoir tout cela dans nos épisodes précédents, chacun court une décennie en quelques minutes. Les premiers ordinateurs, les premières consoles de jeux vidéo, le célèbre Walkman, voilà trois indices qui devraient vous mettre sur la voie, en plus du décor dans lequel je me trouve. Vous y êtes, super ! Et oui, nous sommes dans les 80s, les années 80 si vous préférez. Dans ces années-là, on sort d'une période de crise économique et de mouvements de contestation. La décennie 80 constitue un véritable tournant technologique qui préfigure notre société actuelle. Pour ce retour dans les années 80, j'aimerais vous présenter mon collègue Franck. Ah, salut Afsa ! Excuse-moi, je ne t'avais pas entendu avec ma musique. Hello Franck ! Alors, les années 80 dans le monde, c'est notamment la catastrophe chimique de Bhopal en Inde, l'explosion de la centrale nucléaire de Tchernobyl, les famines en Afrique, tous ces événements dramatiques qui vont initier un mouvement sans précédent de solidarité mondiale. Achetez à cela la percée massive des médias et de l'informatique qui vont bouleverser nos habitudes de vie et de travail. Et c'est dans ce contexte que la CEE, la Communauté économique européenne, accueille de nouveaux membres. L'Espagne, la Grèce et le Portugal rejoignent le club et apportent un formidable potentiel de croissance. C'est l'Europe des 12. Formidable potentiel, mais il faut relever un premier défi car ces trois pays sortent meurtris et appauvris des régimes dictatoriaux. Une fois encore, l'Europe va devoir s'attaquer aux inégalités entre les différentes régions du marché commun. Le Fonds européen de développement régional, le FEDER, qui avait déjà été conçu dans les années 70 pour soutenir massivement les infrastructures et l'industrie, va prendre de l'ampleur. Réseau de communication, autoroute, port, aéroport, lignes électriques, gare suduc, c'est un véritable banc en avant qui permet aux économies locales de se développer sur le long terme. Et les 12 pays membres qui vont se doter d'un nouveau drapeau vont ensemble jeter les bases de l'Europe telle que nous la connaissons. Si en 1950, Robert Schumann avait initié la création d'une Europe solidaire et plus forte, Jacques Delors, le président de la Commission européenne, va lancer dans les années 80 les réformes nécessaires aux nouvelles ambitions de l'Europe. Il va notamment donner ses lettres de noblesse à une véritable politique régionale de cohésion économique et sociale en Europe. Des dizaines de milliards d'écus sont investis dans des programmes tels que Régis qui vient en aide aux régions dites ultra-périphériques, c'est-à-dire les territoires de l'Union européenne situées en dehors du continent. De leur côté, les fonds sociaux européens ainsi que le projet Euroform, NOW est le premier programme cadre de recherche connu actuellement sur le programme Horizon, finance la formation professionnelle et la création d'emplois. Des initiatives de développement locaux et ruraux sont mises en place. Enfin, Envirec, Regen, Prisma, Télématique et Streit prennent en charge la protection de l'environnement, l'innovation énergétique, le soutien des technologies, de l'information et de la recherche. Les résultats ne se font pas attendre donc, puisque l'écart existant entre les économies des pays les plus en difficulté et les plus riches se réduit de manière assez remarquable. La preuve est faite, quand on aide les plus faibles en agissant sur le terrain, tout le monde y gagne. Les années 80, c'est aussi l'époque où le mur de Berlin tombe et qu'un nouvel ordre mondial va voir le jour. La communauté économique européenne est plus forte que jamais pour mettre en place ensemble un système d'entraide unique au monde et dans l'histoire. Tout un programme, donc, que je vous invite à suivre dans notre prochain épisode. Salut Franck ! Sous-titrage Société Radio-Canada